Et la parole est à M. le député de Kamouraska, Temis-Kwata. Merci, M. le Président. Je salue le ministre, mon collègue de Rivière-du-Loup, le sous-ministre et forestier en chef. Je veux aussi saluer les élus et travailleurs du Bas-Saint-Laurent qui sont ici aujourd'hui, ainsi que Mme Louise Morin, qui est copropriétaire de Bardot-la-Joye de Saint-Euzel. M. le Président, je veux, dans mon intervention, amener quelque chose de concret qui se passe dans ma circonscription, et particulièrement au Temis-Kwata. Il faut savoir qu'au Temis-Kwata, 30 % de l'économie régionale vient du secteur forestier, ce qui fait qu'il y a une dynamique de municipalité et de village mono-industriel. Et il y a des drames humains qui se passent, au-delà des mesures, des volontés qui sont répétées et répétées ad nauseum, mais Mme Morin de Bardot-la-Joye Inc., c'est une entreprise fondée par le père de M. Lajoie, son conjoint, en 1973. Le fils Daniel a repris ça en 1993, et maintenant, il y a la troisième génération, leur fils Patrick. Et ils ne sont pas sûrs d'être capables de passer l'hiver. Je suis allé les rencontrer il y a deux semaines. C'est une entreprise dynamique. Il faut pouvoir les rencontrer pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et Saint-Euseb, c'est une municipalité pas très loin de Témiscouata-sur-le-Lac, 626 personnes, M. le Président. Et il y a cette usine-là au cœur du village, dont 75 % des travailleurs habitent à Saint-Euseb. Alors, en 2008, il y avait 68 employés. Il y en a 41. Sur ça, il y en a peut-être la moitié qui sont à temps partiel. Et là, au moment où on se parle, ça fait trois ans qu'ils vivent des difficultés financières importantes. On sait que dans le domaine des ciries, ça fait cinq ans. Et ils ont travaillé. C'est un modèle d'innovation. Ils produisent du bardeau de cèdre blanc de différentes catégories. Et avec l'aide, d'ailleurs, M. le ministre va sûrement bien comprendre, avec l'aide du MDEIA et de d'autres instances, ils ont été appuyés financièrement pour innover et faire un bardeau de quatrième catégorie, mais de façon à occuper un marché, à telle enceinte qu'ils ont un contrat avec Home Depot pour 1,5 million. Et c'est à leur planche de salut actuellement. Si on résume, M. le Président, c'est assez simple. C'est qu'ils seront prêts à la relance de l'industrie ou du marché. Ils se sont modernisés. Ils ont tout fait. Mais là, l'entreprise a besoin, et c'est simple, de liquidité pour assurer la continuité dans les 18 ou 24 mois prochains. Sinon, l'entreprise va être obligée de fermer, comme bien d'autres. J'ai amené le code de Sainte-Euseppe, Bardot-Lajoie, M. le Président, mais c'est comme ça à Rivière-Bleu, c'est comme ça à Saint-Just-du-Lac. Et j'ai visité moi-même les entreprises, et je peux assurer, M. le ministre, que les entreprises se sont modernisées. Elles ont tout fait par les informatiques, équipements, tout le monde y travaille. Il y a eu du ralentissement, bien sûr, mais là, l'enjeu, c'est qu'il faut faire preuve de créativité. Et Bardot-Lajoie, les propriétaires, me disent, avec Investissement Québec, il y a des discussions laborieuses. Mais ces gens-là d'Investissement Québec leur disent, on a des balises de financement, puis on n'est pas capable d'aller au-delà, c'est assez compliqué. Mais est-ce qu'on pourrait faire preuve, et là, j'interpelle M. le ministre, de faire preuve de créativité pour les instruments, les outils qu'on a au Québec pour soutenir ce besoin de liquidité. Parce qu'au plan privé, le financement, là, partout, au niveau des banquiers, c'est forêt, c'est zéro, il n'y a pas de risque, ça va mal. Alors, c'est l'image, oui, c'est la perception. Et là, je pense que c'est un cri du calme, c'est dramatique, et les familles qui sont touchées par ça, les municipalités, c'est vraiment triste de voir ça, M. le Président, et ce n'est pas la charité, là, ce n'est pas la charité que ces entreprises-là demandent. C'est un soutien de financement transitoire pour leur permettre d'opérer. C'est de la liquidité. Et on devrait être en mesure, je pense, de répondre à ça, d'autant plus que ce sont des entreprises, puis là, l'exemple de Barthaud-Lajoie, qui a tout fait, là, on ne peut pas faire plus que ça en termes d'innovation, en termes de réorganisation, en termes de marché, puis ils ont un produit porteur d'avenir. Mais il faut leur donner une chance, puis j'interpelle M. le ministre pour voir, avec, c'est un grand économiste, il connaît les enjeux de ce côté-là, puis je pense qu'il devrait être sensible pour travailler avec son collègue des finances. Il y a différentes mesures qui ont été annoncées. C'est vrai que ce n'est pas facile, le marché d'exportation et tout ça. On comprend tous. Mais il faut que nos populations, dans nos milieux, avec nos entreprises qui sont là, qui démontrent vraiment le sérieux et leurs compétences, on puisse leur donner le coup de pouce nécessaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Et de nouveau, la parole est à M. le ministre pour cinq minutes. Bien, M. le Président, premièrement, j'aimerais saluer Mme Morin de Bordeaux-Lajoie, qui, si je comprends bien, est au-dessus de ma tête, donc, et d'entrée de jeu, lui offrir, et sans doute le député de Kamouraska voudrait être présent à la rencontre spontanément, lui offrir ma disponibilité après cette interpellation pour la rencontrer en votre compagnie. Écoutez, moi, des entreprises qui innovent, qui font preuve de dynamisme et qui se comportent, ou du moins qui performent bien sur le marché d'exportation, j'aurai toujours du temps, M. le Président, pour rencontrer ces entreprises-là. Ça ne veut pas dire d'entrée de jeu qu'on va trouver la solution, mais au moins d'être à l'écoute pour bien comprendre les enjeux et de lui offrir ma disponibilité pour faire les représentations d'usage auprès de mon collègue ministre du Développement économique et responsable d'Investissement Québec, pour voir si on peut faire preuve de créativité. En même temps, M. le Président, il faut être réaliste, et je ne peux pas présumer dans ce dossier-là, parce qu'il faudrait que j'écoute et que je comprenne bien la problématique, que c'est des liquidités. Mais c'est sûr qu'il y a des forts vents contraires auxquels on va faire ça actuellement. Vous connaissez la situation américaine. Je regardais les chiffres qui viennent d'être publiés pour la zone E-Gro. On parle d'un taux de chômage de 10,2 % maintenant dans toute l'Europe au complet, qui aurait prédisif le 3-4 ans, alors que le taux de chômage était autour de 6 % aux États-Unis, qui est actuellement à 9,5, qu'en Europe, qui était de 7,5-8 %, que maintenant au-dessus de 10 %. Donc, les deux locomotives de l'économie mondiale, que sont l'Europe et les États-Unis, qui sont tombées en panne, une entreprise comme Bardot-Lajoie, qui est sur le marché de l'exportation, c'est sûr que c'est des vents contraires importants. Il y a d'autres marchés. Il y a la Chine, il y a l'Inde, et on essaie de développer d'autres marchés. Mais je ne peux pas promettre de miracle non plus, mais d'être à l'écoute, de comprendre la problématique, puis voir si, tout en respectant nos accords internationaux, dans ce cas-là, je ne pense pas que l'entente sur le bois d'oeuvre soit une contrainte. D'ailleurs, mais qu'on va pouvoir la rencontrer, voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, en 2009, je pense que mon ministère a procédé à un transfert de CAF, donc on a aussi fait des choses en 2009 pour cette entreprise-là. Mais vous savez, c'est un cas, et il y a plusieurs d'autres cas comme ça dans la province de Québec. C'est problématique parce que je vous l'ai dit qu'il y a plusieurs villages, que souvent c'est une usine, une scierie, une usine de transformation, qui est souvent au cœur du village, à sa vocation, et que, dans le fond, on se doit de faire les choses correctement. Moi, ma vision est la suivante, M. le Président. Si une entreprise a un bon plan d'affaires et qui démontre un leadership, une vision de ses promoteurs, de ses chefs de l'entreprise, du chef d'entreprise, que l'entreprise a fait preuve de dynamisme, qu'elle a investi, qu'elle a innové, qu'elle est allée sur des nouveaux marchés, c'est certain qu'on va tout faire pour les accompagner le plus qu'on peut. On ne peut pas faire de miracle, on a des contraintes budgétaires auxquelles on doit vivre, mais c'est très, très important parce que, à quelque part, c'est créateur de richesse. Donc, dans les limites des programmes qu'on a actuellement, est-ce qu'on peut faire quelque chose, on va regarder ça. Mais il faut aussi se donner des paramètres parce qu'on ne pourra pas sauver toutes les entreprises du Québec qui font face à des difficultés, mais je sais qu'il y a des entreprises qui sont plus performantes que d'autres, qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont investi, qui ont innové, puis qui ont vraiment visé de nouveaux marchés, et ce qu'on pourra faire de quoi, bien, ça me fera plaisir de pouvoir, comment dire, faire un peu de lobbying auprès de mon collègue. Mais on ne peut pas promettre à l'avance les résultats de ces démarches-là, M. le Président. Merci, M. le ministre.